Salut salut ! Alors, ça tient pas ce machin. Aujourd'hui, on va reparler encore de confiance en soi. Et puis là, comme tu vois, il n'y a pas la lumière, je n'ai pas le trépied, je n'ai pas préparé de texte, j'ai repris des éléments comme ça. Je te le fais très rapidement. Pour quelles raisons ? Parce qu'en fait, bien souvent, quand on parle de confiance en soi, ceux qui donnent des conseils sur la confiance en soi, c'est tout du parfait, ça rassure, on essaye de tout bien faire. Là, tu vois, je ne suis pas coiffé, je le fais le matin, comme ça, un petit peu entre deux clients. Et je voulais te le donner comme ça pour te montrer qu'en fait, la confiance en soi, tu peux la trouver si tu le relis à quelque chose de fort. Donc, comment reprendre confiance en soi ? Déjà, c'est de rechercher pour quelles raisons tu as envie d'avoir confiance en soi. Parce qu'on n'a pas envie de, si tu te dis juste « je veux avoir confiance en moi », sans y le remettre sur une chose qui est forte pour toi, ça ne servira à rien. Par exemple, moi, pour quelles raisons je voulais avoir confiance en moi ? Au tout début, quand j'ai voulu reprendre encore plus confiance en moi, c'était tout simplement pour attirer plus de filles, c'était à l'adolescence. Mais ça me portait, c'était vraiment quelque chose de fort. Aujourd'hui, pourquoi je veux continuellement travailler la confiance en moi ? C'est pour progresser dans mon entreprise, c'est pour aider encore plus mes clients, c'est pour pouvoir faire ce genre de vidéos sans trop préparer et puis me sentir libre et puis me sentir vraiment dans la réactivité et puis d'être beaucoup plus productif puisque plutôt que d'installer tout mon bordel, je te fais une vidéo comme ça. Et dans le fond, je t'assure que ce sera tout aussi voire plus impactant que si j'avais tout préparé, que j'avais mis du temps et je veux que ce soit naturel en plus pour que tu comprennes bien le message. Donc, pose-toi la question pour quelles raisons tu as envie d'avoir plus confiance en toi ? À quel point c'est important pour toi ? Et dans l'idéal, pour commencer, relis-le à quelque chose qui est fun. Je t'en ai certainement déjà parlé, je suis plutôt partisan du la vie. On est là pour prendre du plaisir, pour que ce soit simple et qu'on prenne du plaisir. Donc, choisis déjà un domaine qui peut être éventuellement dans tes loisirs, qui peut être dans le fun. Pour quelles raisons on devrait essayer toujours d'être dans la contrainte ? Ça ne sert à rien, c'est débile et en fait, commence déjà dans quelque chose de fun. Moi, la confiance en soi, j'adore aller la chercher dans les sports extrêmes. J'ai déjà dit, quoi de mieux que d'aller s'exercer là-dedans, que de se foutre le nez dehors à 4000 mètres d'altitude dans un avion ? Quoi de mieux de s'envoyer sur une rampe de moto qui ressemble à un mur ? Voilà, c'est comme ça que moi, j'aime développer la confiance en moi, puisque encore une fois, si tu sors de ta zone de confort et que tu te sens à l'aise hors de ta zone de confort, tu auras toujours confiance en toi ou en tout cas dans la plupart des cas. Ce sera beaucoup plus difficile d'aller chercher une zone, un endroit où tu n'auras pas confiance en toi. Donc, trouve un moment, un endroit très sympa et une activité très sympa qui va te permettre d'aller te dépasser et d'aller chercher justement dans ces moments-là les moments où tu as déjà eu confiance en toi. Tu as certainement des moments dans lesquels c'est facile pour toi et les autres te disent, tu y arrives. Et dans ces endroits-là, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et ça peut être quelque chose de très léger. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est plutôt empathique, quand il va s'agir d'avoir une action d'empathie, d'aller vers l'autre, de poser des questions à l'autre, de se sentir proche de l'autre, tu vas avoir confiance en toi dans cette tâche-là. Si c'est dans ton boulot, par exemple, que tu te sens beaucoup plus à l'aise, ce sera certainement là-dedans. Et puis, la troisième chose à faire, c'est de relier justement ça et de te projeter avec cette idée de, ah oui, en fait, je suis capable de faire des choses que d'autres ne le sont pas. De te mettre dans, d'utiliser les capacités que tu as utilisées dans les moments où tu as confiance en toi et de les remettre dans les endroits où tu as moins confiance et où tu aimerais avoir confiance. Et de te poser la question, comment je peux utiliser ça ? Si vraiment tu ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre, voilà, cette tâche où j'ai confiance et la tâche que je veux accomplir où je n'ai pas confiance. Pose-toi la question, et si j'avais confiance ? Ou alors même, et si une personne avait confiance dans ce cas-là, comment elle agirait ? Comment elle se tiendrait ? Comment elle se comporterait ? Quel discours elle tiendrait ? Quels sont vraiment les comportements précis qu'elle aurait ? Tu listes toutes ces choses-là. Par exemple, elle se tient droit, elle est souriante, elle va avoir de l'aisance dans le discours, elle va se sentir déterminée. Et tu te notes sur chacun de ces points, sur une note de 1 à 10. Ensuite, tu reprends cette liste et tu te demandes lequel est le plus important. Lequel a le plus d'importance qui te permettrait d'avoir beaucoup plus confiance en toi dans la prochaine tâche. Et tu te demandes comment tu peux augmenter, si par exemple tu es à 4, comment tu peux passer à 5 ou 6 maximum. Ça ne sert à rien de passer sur quelque chose de 10 parce que ça ne sera pas palpable. Il est bizarre ce sol, il n'est pas palpable. Ce ne sera pas atteignable. Et tu te demandes quelles sont les capacités que tu as à mettre en œuvre pour atteindre ça. Parce que l'avantage en faisant ça, c'est que tu vas passer peut-être à 5 ou à 6 et ça va entraîner tout le reste. Ça va tirer toutes tes autres capacités vers le haut. Et donc, juste, tu vas te sentir beaucoup plus en capacité. Maintenant, un point important, c'est ton environnement. Si tu es entouré de personnes qui n'ont pas confiance en eux, ça va être difficile d'avoir ces exemples, ces modèles. Va chercher des personnes consciemment. Vas-y et challenge-toi d'aller chercher de t'entourer de personnes qui tu trouves ont confiance en eux. Et tu veux un petit truc pour justement te sentir à l'aise dans le fait d'aller leur parler ? Demande-leur tout simplement comment ils font. Et juste ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de comprendre. Et puis eux, ça va les valoriser, donc ils t'accepteront. C'est une certitude. Donc, vraiment ces points-là, de savoir pourquoi justement tu veux le faire, comment tu peux le faire dans un autre domaine, comment tu le fais, et ensuite de relier ces deux-là pour faire quelque chose d'important pour toi et d'arriver. Et puis surtout dans le fun. Et de t'entourer de personnes qui sont vraiment beaucoup plus confiantes et de pouvoir aller chercher leur essence même pour pouvoir te les approprier qui vont être propres à toi. Et le dernier point, c'est de le décider maintenant. De décider dès maintenant que tu prends la décision d'être quelqu'un de beaucoup plus confiant, de beaucoup plus confiant et de beaucoup plus affirmé. Mais tout ça, ça fonctionnera vraiment si tu veux le chercher avec du fun. Amuse-toi. Prends ça comme un jeu. La vie est simplement un jeu. C'est simple et c'est un jeu. Amuse-toi à le faire dans des moments où c'est beaucoup plus fun et tu verras que ça va être beaucoup plus simple. Et au moment où ce sera sur des choses beaucoup plus sérieuses, tu auras compris que tu auras réussi à aller chercher ça dans des domaines plus légers, plus sympas, plus fun. Et ce sera beaucoup plus naturel pour toi. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu vois que tu n'as pas besoin de perfection pour faire passer un message, pour faire quelque chose, pour te lancer dans quelque chose qui est important pour toi. Là, aujourd'hui, c'était important de ma part de te partager des points importants à l'instant T qui vont te permettre d'avancer là-dedans. C'est mon message. C'est important. Et pour moi, c'est plus fun de fonctionner comme ça plutôt que d'installer toute ma caméra et mes lumières et tout le bordel. Donc voilà, lance-toi là-dedans et je t'assure que tu en es capable. Si tu réfléchis bien, si tu te poses bien, tu en es 100% capable. Toujours pareil, j'ai toujours la même formation qui est toujours offerte pour le moment, qui est trop gentil, inconfiant, déterminé et 100% affirmé. Je vais mettre le lien en description. C'est offert. Et puis à la fin, je te propose même un appel offert avec moi ou un de mes collaborateurs. Et ce serait un plaisir pour nous de t'accompagner là-dedans parce que c'est notre mission à nous et pour nous, c'est fun de le faire. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501